Shalom, shalom, bonjour mes frères et sœurs et mes frères musulmans, assalamu alaikum. Alors nous sommes là pour un débat avec le frère Aboubakar, lui il est musulman, il nous contacte depuis la Côte d'Ivoire, nous allons pouvoir débattre avec lui. C'est un débat qui devrait se faire la semaine passée, mais on a reporté ça, nous voici. Nous sommes là pour débattre, pour parler de la parole de Dieu. Moi je suis chrétien, nous nous sommes des chrétiens, nous sommes là pour les appeler à la lumière, appeler les musulmans à venir à la lumière, c'est ce que nous allons faire avec notre frère, on va débattre aujourd'hui. Mon frère Aboubakar, je voudrais vous saluer depuis votre position et je vais vous passer la parole pour que vous puissiez introduire l'émission. Messieurs Aboubakar, le frère Aboubakar, à vous la parole, frère Aboubakar, à vous le micro. Assalamu alaykoum, le frère musulman. Salom, le frère chrétien. J'espère qu'aujourd'hui, moi Aboubakar, je suis en Côte d'Ivoire, je suis avec le frère et le roi depuis le Niger, et nous avons lancé un défi, selon la religion christianissime et la religion musulmane. Est-ce que la religion musulmane était vraie, ou la religion christianissime est une religion venait de Dieu? Si la religion du christianisme est vraie, ou la religion musulmane est vraie, nous allons débattre sur ce sujet-là aujourd'hui. C'est un débat que nous avons lancé depuis très longtemps, un peu plus de deux semaines aujourd'hui. C'est aujourd'hui que nous avons eu le temps pour débattre sur ce sujet-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes là. Et c'est que nous suivrons à ce moment-là. J'aimerais que tous les frères chrétiens et les musulmans, aussi, le débat est un débat, et que chacun de nous doit être tranquille pour écouter la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu ne devrait pas s'amuser avec. Selon les versets bibliques, les versets coraniques, vrai ou faux, si c'est lui qui donne la parole, et s'il a donné le verset, et si c'est lui qui a l'intention de confirmer, il ne faut pas confirmer maissance, il faut confirmer la vérité. La vérité, c'est la vérité. Maissance, c'est moi. Et sur la 91-17 à parler, la vérité apparaît, maissance a disparu. Lorsque la vérité apparaît, maissance n'est pas où d'autre soit, sauf que la disparition. Voilà, aujourd'hui, nous sommes là. Et les rois, aujourd'hui, nous avons des patrons pour connaître la vérité. C'est lui qui a la vérité. Et c'est lui qui doit suivre la vérité pour laisser les maçons. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes ici. Nous allons démontrer, verset par verset, est-ce que Jésus-Christ est vraiment tué selon la Bible? Voilà. Donc, la parole, monsieur le roi. Amen. Amen. Nous sommes là. Tu as posé la question, si Jésus-Christ est Dieu. Ça, c'est la question que les musulmans nous posent chaque jour. C'est la question qu'ils nous posent depuis le temps. Mais maintenant, moi, je réponds à ça avec une autre tournure. Je ne réponds pas comme tout le monde. Puisqu'on a beaucoup de religions sur la terre, même un bouddhiste, il te demande, est-ce que Jésus est Dieu? Ça, c'est un bouddhiste. Puisque lorsque moi, je vois un musulman, je le prends comme un bouddhiste. C'est un idolâtre comme un bouddhiste. Si un bouddhiste m'attaque, il me dit que Jésus est Dieu. Ou bien si un hindouiste, quelqu'un qui adore le dieu des hindous, l'hindouisme, il me pose la question, si Jésus-Christ est Dieu, quelle sera mon approche? Puis c'est la question qu'ils aiment toujours poser. Puisque si nous disons que Jésus est Dieu, nous disons aussi, par là que Allah est un faux Dieu. Allah n'est pas Dieu, c'est un faux Dieu. Lorsque nous disons, Jésus-Christ est Dieu, comme tu as posé, on va répondre par les Écritures. On va répondre par les Écritures pour voir qui est Jésus. Qui est Jésus? On va donner les Écritures. Ne vous en faites pas. Et pour cela, j'ai toujours ma technique que j'ai toujours employée. je vais donner le screenshot. Le screenshot, c'est capture d'écran pour que les gens puissent lire les Écritures avec nous. Nous allons partir dans les Saintes Écritures, dans la Bible, pour voir qui est Jésus. On va voir comment est-ce que les apôtres avaient appelé Jésus. Ça, c'est juste une Écriture. Puisque Dieu est tellement grand, il se manifeste de plusieurs manières. On va entendre ce que l'apôtre Paul avait dit. Nous sommes dans le livre de Romains. Nous irons dans le livre de Romains, au chapitre 9, voir ce que les apôtres nous ont dit. Puisque plusieurs personnes ont parlé sur Jésus. Lui-même a parlé. Les apôtres ont parlé sur Jésus. Les prophètes ont parlé sur Jésus. Maintenant, il faut que nous puissions entendre comment est-ce que les apôtres étaient en train d'appeler Jésus. Ah oui. Nous sommes dans Romains, au chapitre 9. Nous irons au verset 3. Romains, chapitre 9, au verset 3. Ça, c'est Paul qui parle. Je vais vous donner des témoignages de beaucoup de gens. Car je voudrais moi-même être anathème. et se paraître de Christ. Pour mes frères, mes parents selon la chair. Ça, c'est Paul qui parle. Qui sont israélites. À qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et les cultes et les promesses et les patriaches et de qui est issus selon la chair le Christ. Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu. Dieu bénit éternellement. Ça, c'est Paul. D'abord, ça, c'est juste une écriture d'introduction. Comment est-ce que Paul a présenté le Christ ? Il dit que Dieu bénit éternellement. Voyez-vous ? Ça, c'est juste l'introduction. Voyez comment est-ce que Paul a appelé. Ça, c'est une introduction. Je te passe la parole. Mon frère Aboubakar, à toi la parole. Ah, d'accord. Vous avez donné Romain, chapitre 9, verset 3 à 600. Si ici, Paul a appelé Jésus, si Jésus est Dieu, selon la Paul, selon Paul, n'est-ce pas ? Selon Paul, Jésus est Dieu. On va aller rapidement. Lisez-moi Apocalypse, chapitre 1. Alors, nous allons dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 1. Ouais, nous sommes au chapitre 1. Verset 1. Ok, tu peux lire, tu peux lire, le verset là. Ok. Révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. C'est quel Dieu qui a donné la révélation à Jésus-Christ ? Non, non, non. Tu poses la question. Écoutez, si tu poses un verset, il faut exposer ça. Il ne me pose pas des questions. C'est quel Dieu ? Il faut exposer ça. Oui, la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs pour ceux qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoyé de son ange à son serviteur. Ok, je vous pose la question. ici, on a eu une révélation de la part d'un Dieu qui vient d'envoyer vers Jésus-Christ. Voici la révélation que Dieu lui-même a donné à Jésus-Christ avec des personnes. Il y a Jésus-Christ et puis il y a Dieu. mais j'aimerais savoir qu'il y a deux personnes de différentes. Il y a deux personnes. Écoutez, tu as dit il y a deux personnes. Oui, oui. Ah non, non. Attends, attends. Je vais te répondre dans cette écriture. Je vais te répondre dans cette écriture ici. Oui, Jésus a parlé de ça. Jésus a parlé de ça. Comment est-ce que lui, il dit qu'il est Dieu et puis il appelle Dieu son père. Comment est-ce que Seigneur peut appeler une autre personne Seigneur ? Jésus avait répondu à ça. Je vais te donner ça tout de suite là. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Jésus a répondu à cette question ici. Puis c'était la question qui tarotait les esprits des gens au cours des âges. Là, nous sommes dans le livre de Matthieu. On va partir dans le livre de Matthieu en attendant que ce programme puisse s'ouvrir. Nous sommes dans Matthieu au chapitre 22. Nous allons répondre avec les Écritures. Matthieu au chapitre 22. Nous allons voir. Ça, c'est Jésus qui parle. Au verset 42, Jésus dit ceci en disant « Que pensez-vous de Christ ? » Le Christ, c'est qui ? De qui est-il, fils ? Il répondit « De David ». Et Jésus dit « Comment David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur ? » Lorsqu'il dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur. » Il y a combien de Seigneurs ici ? Jésus dit que David appelait le Christ David appelait le Christ Seigneur. Christ veut dire Seigneur. Ça, c'est Jésus qui dit. Comment David appelait le Christ Seigneur ? Seigneur veut dire Dieu. Lorsqu'on dit Seigneur, ça veut dire Dieu. Lorsqu'on dit Adonai chez les Hébreux, ça veut dire Dieu. Mais là, lorsque tu dis révélation de Dieu, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée, c'est la révélation du Seigneur que le Seigneur lui a donnée. C'est la même personne. C'est comme ça que Dieu se présente. Lorsqu'il vient chez nous, il vient comme un fils, il peut venir comme un prophète. Lorsqu'il vient chez Abraham, c'était le Dieu tout-puissant, il est venu chez Abraham comme un humain et je vais même te démontrer que même dans le Coran, Allah aussi, il vient aussi comme un humain, il peut venir comme le feu, il peut venir de plusieurs manières. C'est comme ça que Dieu se manifeste et Dieu peut se manifester par ce qu'on appelle l'incarnation. Je dis incarnation, manifestation peut être égale à incarnation. Je te passe la parole. Ok. Vous avez dit Seigneur, ça veut dire que Dieu. Si nous allons suivre le mot Seigneur pour être Dieu, nous avons trouvé qu'il y a beaucoup de Dieu. Abraham a été appelé Seigneur, Jacob a été appelé Seigneur, même Joseph a été appelé Seigneur, même le Pharaon même, il était appelé aussi Seigneur. Seigneur ne veut pas de Dieu. C'est ce que vous devez comprendre. Attends, 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 je dois te corriger très vite là. Je dois te corriger, Abraham, si tu dis Abraham a été appelé Seigneur, tout ça. Écoutez, si tu parles avec moi la Bible dans mon sang, ça n'existe pas. Puisque je te dis ceci, lorsqu'on dit Seigneur, ça veut dire Adonai, Adonai. Adonai ne s'applique que sur Dieu. Maintenant, attendez, il y a des gens qu'on appelle Seigneur dans la Bible, même de nos jours, il y a des gens qu'on appelle Seigneur, c'est le mot qu'on appelle Adonai. Abraham a été appelé Adonai. Maintenant, en français, on interprète Seigneur. En hébreu, ça veut dire Adonai, le mot qu'on appelle Adonai. Il y a une différence entre Adonai et Adonai. Et pour illustrer ça, je vais te donner cette écriture-là. Nous sommes dans l'Apocalypse. Il faut bien vous renseigner. Il faut bien vous renseigner. Nous sommes dans l'Apocalypse. Pourquoi est-ce que tu ris? L'Apocalypse au chapitre 17. Allons dans l'Apocalypse au chapitre 17. On va te montrer là, le verset là qui dit ceci. On dit, ils combattront l'agneau et l'agneau le vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Tu vois la différence? Lorsqu'on dit Seigneur, c'est le Seigneur des Seigneurs. Lorsqu'on dit Seigneur, ça veut dire Dieu. On dit Seigneur, Adonai, ça veut dire Dieu. Maintenant Jésus dit que David il a appelé le Christ il a appelé Adonai. C'est Adonai qui parle à Adonai. C'est Dieu qui s'adresse à Dieu. Même dans le Coran vous verrez qu'Allah parle à Allah. Il y a beaucoup de versets comme ça. C'est comme ça que Dieu parle. Lorsqu'il s'adresse à nous, il peut prendre plusieurs formes, il peut prendre plusieurs manifestations. C'est la manifestation des dieux. Nous sommes là pour démontrer. A toi la parole. Quand vous disiez que le Seigneur est le Seigneur est-ce que le roi est le roi parce que David était appelé le roi est le roi. Vous savez que c'est le Dieu qui est le roi est le roi. N'est-ce pas ? Répète ta question sur le roi David a été appelé comment ? Roi des rois. Qui ? David. David a été appelé ? Le roi des rois. Donnez-moi le verset. Parce que quand vous disiez que le Seigneur est le Seigneur là... Non, donnez le verset. Attends. Attends. On va aller on va aller dire parce que il ne faut pas confondre le mot Seigneur veut déforcer parce qu'on peut appeler Dieu Seigneur mais ce n'est pas forcément... Oh, 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 attends. Tu as dit que David a été appelé le roi des rois, n'est-ce pas ? Oui. Donne-nous le verset. Calmez-vous. Ce n'est pas pour apocaliser cette profondeur là. Sinon, on va dire ici. Il faudrait qu'on va aller ici directement. Attends, mon frère. Est-ce que il y a beaucoup de musulmans qui m'attendent pour débattre avec eux ? Oui, je le sais. Je le sais. Parce qu'il y a des versets qui on ne peut pas tout montrer. Non, non, tu dois montrer. Attends que toi chrétiens. Attends que toi chrétiens. Tu as dit que tu as dit David est appelé le roi des rois. Donne le verset. Comme ça, on avance. D'abord, même le verset que vous lisez là. Lisez et puis vous allez descendre là-bas. Le Seigneur des seigneurs. Lisez. Oh, pardon. Non, lisez, lisez. David. Lisez. Lisez le verset là. Lisez le verset que vous lisez là. Apocalypse disait jusqu'à 14. Vous avez commencé aux 14 ans. Je vais vous enseigner. Prenez ici. Ici, d'abord, même je vais vous enseigner ici. Ici, c'est ce verset là. Je vais vous enseigner. Oh, oh, oh. Attends. Donne le verset là où David est roi des rois. Il faut lisez ça là. Je vais t'enseigner dessus d'abord avant qu'on passe autour. Donc, tu n'as pas de verset. Tu mentais, n'est-ce pas? Il faut liser ça là d'abord. Non, non. Tu n'as pas de verset. Comme ça, on évolue. Il faut liser le verset là. Le roi des rois qui est là. Il faut liser ça là. Il faut liser. C'est qui? Bon, écoutez. Moi, je suis parmi les trois chrétiens qui vont jouer les musulmans dans le débat. Si un musulman... J'ai dit, il faut liser le verset Kambala. Il faut liser le verset Kambala. Où tu as fait stop là? Il faut liser, tu vas descendre. Et le roi des rois... Il faut liser. Il faut liser le verset. Il faut faire descendre. Il faut liser, tu vas descendre. Le roi des rois, appeler les élites... Où est le verset? Le roi des rois et les îles fidèles qui sont avec lui. Les vaincront aussi. Et il me dit... Alors, en bas. Tu peux lire. Ok. Les vaincront aussi. Il me dit... Les os que tu as... Tu as vu sur lesquelles la prostituée est assise. Ce sont des peuples... Ce sont des peuples, des foules, des nations... Et des langues... Et des langues... Et des langues des dix cornes... Et que tu as vu... Et la bête... Et des langues des ministers... Et de la bête... Et les mgile des rois... Et les filets... Et... Et les... Et... Et les... Et les maîtres... Et les mesmeront... Et les mémons... Et les consomérons par les faits... Car... Et les gens... Et les amis... Est-ce qu'il y aura son question de donner ? Bon, c'est pas comme ça. Qui est en train de parler ici ? Écoutez, mon frère, c'est pas du blague ou quoi. Non, vous avez dit que c'est... C'est pas la comédie, c'est qui parle ici. Qui parle ici ? Mon frère, tu fais la comédie. C'est pas la comédie, qui parle ici ? Le roi des rois. Qui parle ici ? Je vous ai demandé simplement. Je vous ai demandé simplement, donnez-moi lui qui parle ici. Parce que la Bible même, tu es en train de lire la Bible, tu ne comprends pas. Qui est en train de parler ici ? Mon frère, tu as dit que David est roi des rois, n'est-ce pas ? Moi, je vous ai posé une simple question. Qui est en train de parler ici ? Mon frère, mon frère, tu as dit que David est roi des rois, n'est-ce pas ? Oui. Répondez-moi ici, on va partir sur d'autres choses. Mon frère, dis simplement que tu t'es trompé, comme ça on évolue. Trompé ? Trompé comment ? Je vous ai demandé qui est en train de parler sur ces versets-là. Sur ces versets-là, qui est en train de parler ? Attaquez-vous, vous, les chrétiens, votre propre Bible. Je t'ai posé une question. Je t'ai posé une question. Oui. Tu as dit que David a dit que... David était appelé le roi des rois. Donne le verset. Répondez-moi ici d'abord, avant qu'on ne va pas passer sur David-là. On ne peut pas parler de question en question. Mais tu es rentré dans un chapitre. Tu es rentré dans un chapitre. Tu n'as pas encore donné la définition de ce chapitre d'abord. N'est-ce pas ? Vous avez rentré dans l'Apocalypse 17. N'est-ce pas ? Vous avez lu le verset. Vous n'avez pas donné la définition. Mon frère, tu as dit que David est roi des rois. Je te demande le verset. C'est quel verset ? Vous voulez montrer ce que j'ai dit, non ? Mon frère, donne le verset là où David est roi des rois. Répondez-moi. Ce n'est pas ça ma question. Vous voulez dire ce que j'ai dit, non ? Donc, tu n'as pas de réponse là. Tu mentais, n'est-ce pas ? Répondez-moi d'abord. Parce que tout est facile. Répondez-moi d'abord. Écoutez, mon frère, tout est passé. Hein ? Tu parles de quoi ? Écoutez, si tu... Je te dis d'abord que Alain n'est pas... Vous avez rentré à Apocalypse 17 là. Apocalypse 17 là. Apocalypse que vous avez lise là. Donnez-moi la définition. C'est ce que je veux savoir. Vous avez rentré dans votre propre livre. Mais vous avez l'air. Vous n'avez pas donné la définition. Moi, je vous demande la définition. C'est rentré dans Apocalypse 17 là. Pour donner la définition. C'est ce que je veux savoir. C'est pas parce qu'il faut rentrer dans un sapin et puis tu lis seulement par les écritures. Je vous ai demandé, je vous ai demandé, je vous ai demandé. Qui est en train de parler ? Qui est en train de parler ? Si moi... Mon frère, tu parles de quoi ? Quand je vous ai demandé qui est en train de parler là, vous ne m'avez pas répondu, non ? Oh, écoutez. Je pense que tu n'as pas bien maîtrisé tes sujets. Moi, je te dis ceci. Que Jésus-Christ est Seigneur des Seigneurs. Seigneur veut dire Dieu. Lorsqu'on dit Seigneur, quelqu'un est Seigneur, il est Dieu. Maintenant, ce que toi, tu dois faire, c'est de me démontrer que Jésus n'est pas Dieu. Si tu me dis qu'il est homme, il est pour lui, il est agneau de Dieu. Amen. Jésus remplit tout ça. Agneau de quel Dieu ? Attends, agneau de quel Dieu ? Agneau de quel Dieu ? D'abord, quand vous parlez, il y a des mots même qui vous essappent beaucoup. Agneau de quel Dieu ? Écoutez, je te dis ceci. Si Jésus est l'agneau, agneau de quel Dieu ? Oui. C'est ce que je te dis. Si il dit, si toi, tu dis que Jésus est fils de Dieu, ou bien il est agneau de Dieu, ou bien il est prophète, ou bien il est apôtre, si toi, tu dis ça, je dirais Amen. Il n'y a pas de problème. Maintenant, ce que moi, je te demande, c'est de me montrer qu'Allah est Dieu, puisque moi, je te dis qu'Allah n'est pas Dieu, et bien il te montre que Jésus n'a jamais été Dieu et il n'est pas Dieu. Il faut me démontrer ça. Et il n'y a aucun musulman capable. Tu viens ici ? Tu ne sais même pas Si je te donne le verset, tu vas accepter. Si Allah est Dieu. Si je te donne le verset, tu vas accepter. Donne le verset. Si je te donne le verset, si je te donne le verset, que Allah est Dieu, tu vas accepter. Alors, ça peut être le 5e, ça peut être le 2e. Attends, attends. Il faut me dire le verset là où Allah dit qu'il est, lui, Abraham lui-même parle, il dit qu'il est Dieu. Lorsqu'il se révèle à vous, il ne faut pas me dire que là où il avait parlé à Abraham, à Isaac, à Moïse, puisque vous dites que Moïse a été envoyé aux enfants d'Israël, il ne faut pas utiliser le verset de Moïse, puisque Moïse avait son alliance. Donne-moi le verset là où Allah se révèle comme votre Dieu. Donne-le verset. Alors, ça peut être 112, ça peut être le 2e. Al-Iglas. Al-Iglas. Oui. Surat 112. Surat 112. Oui. Oui. On y va. Oui. On y va. Al-Iglas. Al-Iglas. Une surat de comédie. Une surat de comédie. Hé, le roi. Ah, écoutez. Tu peux lire, tu peux lire. Tu peux lire, tu peux lire. Oui, appelez-vous, Mastro. Lui. Dis, il est Allah. Oui. Dis, il est Dieu l'unique. Mais Allah ne parle pas. Qui parle? Qui dit? Vas-y. Donne-moi. Donne-moi le verset. C'est là où Allah parle. Il dit je. Vous voulez se comporter comme la même manière que Paul était avec Jésus-Christ. Jésus demande Paul et à Pierre que votre pensée n'est pas pensée de Dieu. C'est la même chose que tu veux te comporter. Toi, la manière que tu veux que non, Allah n'est qu'à parler. Allah n'est qu'à Allah n'est qu'à démontrer là. Allah, c'est lui qui décide, c'est lui le créateur, c'est lui qui décide. Ce n'est pas le créateur qui veut décider comme la manière que le créateur doit décider. Comment vous voulez qu'Allah n'est qu'à Allah n'est qu'à se décrit comme la manière que vous voulez? Si c'est comme ça, si c'est comme ça, tu veux savoir que non, voici les versets clairs. Voici les versets clairs qu'ils vous ont montrés. Mais vous allez réviser qui décide qu'il est. Donne-moi là où Allah dit je, je suis, je suis, je prénom personnel, je, il est. C'est ce que tu veux. C'est ce que Allah dit je suis, Dieu, n'est-ce pas? C'est ce que tu veux. Vous nous dites chaque jour de vous montrer là où Jésus dit je suis Dieu, je suis Dieu. Maintenant moi aussi je te demande de me donner un verset là où Allah se présente à vous comme je suis, je suis Dieu. Le problème c'est quoi? Vous êtes en train de montrer votre ignorant vraiment. Donne-le verset! Non, le problème dont il a question ici c'est quoi? Même s'il n'y a pas quelqu'un même dans la Bible qui a écrit Jésus, tous les apôtres qui a écrit à Jésus, Jésus est le Dieu. Même si malgré que Jésus lui n'ait pas dit il est Dieu. personne n'a jamais dit Jésus mais Paul a dit ça. Je t'ai montré Paul. Paul est qui? Paul est qui pour Jésus? Je t'ai montré Paul. Je vous demande d'abord Paul même qui pour Jésus? Maintenant toi que tu mens tu dis aucun apôtre mais Paul a dit Jésus Dieu. Mais Paul a dit Jésus Dieu. Paul n'a pas dit Jésus Dieu. Vous n'avez pas compris les écroutines. Paul n'a pas dit Jésus Dieu. Il dit Christ est un dossier de tous. Il dit Christ est au-dessus de tous. N'est-ce pas? C'est comme la manière qu'on dit que Christ est le chef des hommes mais Dieu est chef de Christ. C'est la même manière là. Est-ce que vous comprenez? Christ est au-dessus de tous. Est-ce que Christ est lui qui a dit que non lui ne peut rien faire de lui-même? Comment lui peut être Dieu? Laissez-le voir. tu as dit que Paul n'a pas dit que Christ est Dieu. Il n'a pas dit que Christ est Dieu. Christ est Dieu. Christ est Dieu. J'étais donné romain au chapitre 9 au verset 1. Romain chapitre 9 verset 1. Maintenant nous allons ici nous sommes dans le chapitre de Paul. Colossiens au chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Nous sommes là. Au verset 16. On va verset 16. Paul dit ceci. Il parle de Jésus. car en lui on a été créé toutes choses. Dans le ciel sur la terre, visible, invisible, trône, dignité, domination, tout a été créé par lui. Qui a créé tout? Jésus. Tout a été créé par lui et pour lui. c'est écrit Jésus là? Où c'est écrit Jésus là? Mais il parle de Jésus. Il commence partout là. Il ne parle pas de Jésus. Où est Jésus là? Il parle de Jésus. Il dit que… On ne voit pas Jésus ici. On ne voit pas Jésus ici. Il nous a… Non, il nous parle de Jésus. Il nous parle de Jésus. c'est parti où même il nous parle de Jésus il parle même pas de Jésus ici il dit qui est pour vous un fidèle ministre de Christ voyez vous c'est pour cela qu'il parle de Jésus partout ici tu vois qui nous a délivré de la puissance de ténèbres et nous a transporté dans le royaume dans le fils tu as sauté le verset même on peut même pas réaliser le verset ensemble vous avez sauté le verset d'en haut pour montrer en haut on va réaliser on va vérifier les écrits ensemble en qui nous avons la rédemption et la mission de péché c'est en Jésus il est l'image du Dieu invisible qui est en train de parler il a quelle image de quel Dieu invisible arrêtez là je vais vous poser la question arrêtez là je vais vous poser la question oui il a l'image de quel Dieu invisible c'est ce que je t'ai dit le Seigneur non 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 c'est pas ça c'est pas ça la question Jésus lui il a l'image de quel Dieu invisible Dieu qui est invisible lui il a l'image de quel Dieu invisible le Seigneur est Adonai il a vu Dieu où ça mais lui il a vu Dieu où ça Adonai et puis il a son image je t'ai dit il est Adonai lui il a l'image de Dieu c'est le Seigneur c'est le Seigneur qui parle à son Seigneur Adonai c'est qui Adonai c'est qui Jésus Elohim c'est qui Elohim c'est qui qui vient à parler d'Elohim ici non je vais vous poser la question Elohim c'est qui il va vous attraper par la lecture il va vous attraper Elohim c'est qui il ne faut pas faire du coq parce qu'il y a un Dieu Adonai des Gifles il y a un Dieu Adonai des Gifles vous ne connaissez pas la Bible vous ne connaissez pas l'histoire il y a un Dieu Adonai c'est le Gifle lui n'a rien à voir avec le vrai Dieu laissez ça vous dites Adonai Adonai c'est qui Elohim c'est qui Adonai est ici Adonai est ici j'ai déjà lu cette écriture il faut retourner là il faut retourner là dans Matthieu au chapitre 22 au verset 42-43 au verset 42-43 il dit ceci comment David arrivé par l'esprit il l'appelle Seigneur il l'appelle Adonai il l'appelle Adonai c'est écrit Adonai c'est écrit Adonai Seigneur là c'est Adonai 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 c'est en hébreu c'est en hébreu et Elohim et le roi tu dis quoi Elohim c'est qui tu poses 3-4 questions à la fois il faut que je puisse te répondre ne t'en fais pas tu seras très bien servi tu seras très bien servi tu as posé des questions il faut que tu sois bien servi nous sommes dans la bible le livre hébraïque le livre hébraïque tu vois tu vois nous sommes là pour exposer 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 biblique nous sommes voir voir parce qu'il faut que tu puisses vous soyez bien instruit bien instruit lorsque nous partons dans le livre dans le livre de Matthieu Matthieu au chapitre 22 au verset 42-43 tu vois le mot ici ça c'est le grec la version dans laquelle la bible était venue ça c'est le grec la bible était venue il dit David il appelle il appelle le seigneur Kurios Kurios c'est le qu'on appelle Adonai dans la langue hébraïque dans la langue hébraïque on appelle on appelle Adonai et d'ailleurs lorsque Jésus parlait de ça tu vois ce verset ici Jésus avait tiré ça de psaume 110 nous allons voir que dit le livre hébraïque nous allons partir dans le livre des hébreux dans le chanak on va partir dans le livre de psaume pour voir comment est-ce que David nous-mêmes avait parlé sur ce psaume ici Alléluia Alléluia là nous sommes dans le livre hébraïque le livre de psaume nous sommes dans le livre de psaume au chapitre 110 c'est comme ça qu'on fait il faut faire le débat comme ça propre psaume 110 au verset 1 là c'est en hébreu je ne sais pas si tu vois bien il faut que je puisse agrandir ça pour que pour que les gens puissent voir ça tu vois le mot là tu vois le mot là il dit ça c'est David qui est en train de parler il est en train d'appeler Yéhovah il dit psaume 110 il dit Adonai tu vois le mot ici tu vois le mot ici ça c'est il dit que Adonai est en train de parler à Adonai tu vois un peu ça tu vois tu vois un peu ça il a dit quoi il a dit quoi ça c'est Adonai qui parle oui il a dit quoi ça c'est David dans l'opsaume là je t'ai montré que le mot Seigneur veut dire Adonai voilà oui voilà au commencer où David était écrit là David le mot de David est là le mot de David voilà ça c'est David qui entendait parler il dit il dit il dit la donnée maintenant si tu vas au verset 6 le même Adonai là puisqu'il dit Adonai est ainsi à ta droite à la droite de Adonai tu vois t'es noyé mon frère dans cette histoire ici ah maintenant ici au verset on dit que mais là tu vois comment est-ce qu'il est en train de parler comment est-ce qu'il est en train de parler il dit ceci Adonai 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 ça c'est le mot Adonai le mot ici hébreu c'est comme le détermogramme mais c'est pas le détermogramme mais c'est ce qu'on appelle Adonai Adonai à ta droite Adonai à ta droite il est en train de juger les nations et c'est le même somme que Jésus a appliqué il dit ceci que il dit ceci c'était le même somme que David avait utilisé dans le livre de Matthieu au chapitre 22 le livre de Matthieu tu vois c'est comme ça que Jésus parle vous avez conféré des choses des choses différentes que c'est Adonai là que David appelle c'est moi c'est Dieu que David appelle c'est moi c'est moi c'est Dieu ça c'est David David appelait Dieu Adonai n'est-ce pas David appelait Dieu Adonai oui oui Et Jésus dit que c'est Dieu-là qui est David appelé, c'était lui, le Christ. Oui, et Jésus dit que c'est Dieu-là qui est David appelé. C'est ça qui le dit, que pensez-vous du Christ? Jésus a dit où ça? Jésus a dit que c'est lui? Oui, c'est lui? Oui, c'est lui? Oui, il a dit que c'est lui, le Christ. Le verset est là. C'est lui que... Est-ce que Jésus connaît? Le verset est là. Non, vous avez dit que non, Jésus dit que non, c'est lui, l'Adonai. Qui est le Christ? Qui est le Christ? C'est Jésus qui a cru, c'est Jésus qui a cru. Oui, maintenant Jésus dit ceci, David, animé par l'Esprit, il appelle le Christ Seigneur. Il appelle par l'Esprit, il appelle le Christ Seigneur. Vous avez fini? Le verset est là. David, il appelle que le Christ, c'est lui, Seigneur. Et Jésus dit ceci, que Jésus répète le même psaume. Jésus répète le même psaume. Et puis, pour t'enterrer, pour t'enterrer, pour t'enterrer, attend, attend, attend d'abord, attend. Oui. Quand vous dites, vous avez sauté. Sauté quoi? Et quand on puisse clairer le verset, quel verset? Quel verset? Où tu as quitté tout de suite là? Quel verset? Quel verset? Là où tu viens de quitter là? Ok, je vais rentrer là. Ok, je vais rentrer là. Oui, parle. Oui, parle. De David, Jésus leur dit, descendez. Jésus leur dit, c'est bon. Comment donc David dit, animé par l'esprit, l'appelait-il Seigneur? Lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite. Jusqu'à ce que j'efface de tes ennemis, de tes marseilliers. Et si donc, David l'appelle le Seigneur, comme a dit son fils, nul ne peut lui répondre un mot. Et depuis ces jours, personne ne lui a plus ne lui proposé des questions. c'est fini. Alors? Oui. Mais il n'a pas dit le Seigneur. Vous avez entendu la manière que j'ai dit, non? Tu parles de quoi? Répète, répète tes paroles. Il n'a pas dit le Seigneur. Mais Jésus est Seigneur. Tout le monde le sait qu'il est Seigneur. Mais, il n'est pas Dieu. Seigneur n'est pas forcément Dieu. Seigneur n'est pas forcément Dieu. Oui. Même toi, Demi, on peut t'appeler Seigneur. Ce n'est pas forcément Seigneur doit être Dieu. Oui. Non, 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 non. Attends, je te donne ce verset du Coran. Seigneur n'est pas Dieu. Il m'a dit que Seigneur n'est pas Dieu. Écoutez, écoutez ce que j'ai dit. Écoutez, je baisse les mots. J'ai dit, Seigneur, Seigneur est Dieu. Attends, attends. Mais une personne qui a été appelée Seigneur n'est pas forcément Dieu. On n'est pas confié dans la Bible même d'abord. Attends, surat 66 au verset 5. Attends, surat 66 au verset 5. Il dit, s'il vous répudie, il se fait que Seigneur, il se fait que Seigneur, il se fait que son Seigneur substitue d'autres femmes à votre place. C'est quel Seigneur ici? C'est quel Seigneur ici? Est-ce que ce que je vous ai dit, vous avez compris ce que je dis? Le Seigneur n'est pas forcément Dieu, mais Dieu est appelé Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Dieu est appelé Seigneur, mais en dehors de Dieu Seigneur, il y a d'autres Seigneurs qui ne sont pas Dieu. C'est ce que je vais te faire comprendre. Il ne faut pas voir le mot Seigneur, Seigneur est forcément Dieu. Non. Tu veux dire qu'Allah, il est Seigneur comme les autres, n'est-ce pas? Tu veux me dire que Allah, il est Seigneur comme Abraham. Puisqu'il a dit que Sarah appelait Abraham son Seigneur. Il y avait même un autre comédien qui me disait qu'on appelait même Jardinier Seigneur. Maintenant, Allah, c'est quel Seigneur c'est le Coran? C'est quel Seigneur? Je dis même toi mais on peut t'appeler Seigneur. Même toi mais on peut t'appeler Seigneur. Ah, je suis comme Allah, il est comme un humain. La signification du Seigneur, vous ne connaissez pas d'abord. La signification du Seigneur là, vous ne comprenez pas. Est-ce que Allah est Seigneur? Est-ce que Allah est Seigneur? Bon, Allah est Seigneur. C'est Allah qui peut lui appeler Seigneur. N'est-ce pas? Allah, tu peux lui il est appelé Seigneur? Tu veux dire qu'Allah il est Seigneur comme n'importe quel Seigneur? Comme Abraham? Allah n'est pas n'importe quel Seigneur comme vous pensez. Allah n'est pas Seigneur comme n'importe qui. Est-ce que vous savez dans cette religion ce que je vous dis là? Quand vous attendez Jésus dit mon Père mon Père est-ce que vous pouvez lire Exode 6 verset 4 dans ces 3-4? Termine d'abord ça. Est-ce que Allah est Seigneur comme les autres Seigneurs? Allah est le Dieu l'unique. Il est l'unique Seigneur. Allah est l'unique Seigneur. Voilà. En dehors d'Allah il n'y a pas un autre Dieu encore. Ah non tu as dit qu'Abraham est Seigneur n'est-ce pas? Oui. Jésus est Seigneur. Allah et Abraham ils sont sur la même ligne. Allah et Abraham et Jésus. Ah! Jésus l'est quoi? Non Jésus l'est quoi? Il est Seigneur des Seigneurs. Non vous avez dit Allah et puis Abraham n'est-ce pas? Et Jésus l'est quoi? Oui. Il est Seigneur des Seigneurs. J'étais l'unique Apocalypse 17-14. J'étais l'unique Apocalypse 17-14. Apocalypse 17-14. C'est Jésus qui est le Seigneur des Seigneurs n'est-ce pas? Oui. Oui. Ésaïs Ésaïs et Exode chapitre 6 verset 4 il va vous donner des enseignements. Parce que quand vous êtes un enseigné Seigneur là vous avez des questions il faut venir chez nous les chrétiens pour vous l'enseigner là nous sommes dans surat 10 verset 94 est-ce que vous savez qu'Allah n'est pas courant vous les chrétiens comme ça? Il faut dire qu'Allah dit ceci il dit ceci et si tu es en doute sur ce que nous avons fait interroge nous les chrétiens on a dit vous venez chez nous pour qu'on puisse vous expliquer et puis toi écoutez il ne faut pas blaguer Alain dit ceci si les musulmans tu dis vous les chrétiens il n'y a même pas chrétiens dans la bible je dis le mot chrétien n'existe pas dans la bible dans le courant le mot chrétien n'existe pas dans le courant écoutez écoutez on a dit ceci interroge c'est nous c'est qui c'est qui c'est vous nous moi 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 oui on dit les gens du livre ne savez pas vous les chrétiens d'aujourd'hui le mot chrétien n'existe pas dans le courant le mot chrétien n'existe pas dans le courant donne moi il faut me donner il faut me donner le verset là où ils vont dire pas nous les chrétiens d'aujourd'hui pas nous les chrétiens d'aujourd'hui pas vous les chrétiens d'aujourd'hui dans le courant il n'y a pas les mots chrétiens dans le courant texte d'origine non 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 j'ai dit ceci j'ai dit que Allah lorsqu'il dit qu'il va faire les chrétiens ce sont les chrétiens pas les chrétiens d'aujourd'hui c'est ce qu'il a dit c'est moi il dit c'est pas les chrétiens d'aujourd'hui c'est pas là qui dit ça voilà qui sont ceux qui lisent le livre avant toi c'est qui le livre qui lisait avant parce que Dieu dit dans le courant il a dit qu'il dit l'évangile c'est l'évangile de Jésus Christ la Torah c'est l'évangile de Moïse est-ce que la Torah après que la grande la Babylon a tombé la Torah a été brûlée parce qu'ils ont écaré la Torah la Torah n'existe pas l'évangile aussi la doctrine que Jésus Christ a enseigné ça n'existe nul pas aujourd'hui la Bible qui est dans vos mains là la Bible qui est dans vos mains aux autres c'était révélé par grec la Bible qui est dans vos mains c'est révélé par grec c'est grec donne la preuve c'est grec qui a révélé cette Bible est-ce que la Bible Jésus connait le mot c'était gré on vous parle de l'histoire on vous parle de l'histoire vous parlez de preuves donc vous connaissez pas l'histoire de votre donc le christianisme n'a pas tu as menti n'est-ce pas la religion que Jésus n'a pas son histoire vous n'avez pas menti vous-même vous avez le courant de ça vous dites Romain 19 ah non Romain 19 Romain 19 tu parles de quoi finalement je te montrais ici tu as déjà dit que le mot le mot chrétien n'est pas dans le Coran c'est écrit là chrétien surate 9 verset 30 surate 9 verset 30 on parle de chrétien c'est écrit dans le Coran c'est écrit chrétien lorsque moi j'ai lu tu as dit que le mot chrétien n'est pas dans le Coran c'est écrit chrétien là je dis l'isère Romain 19 c'est écrit c'est écrit qui vous a déferracé le mot chrétien n'est-ce pas attends tu lises les écouteurs ou quoi puisque j'entends ma voix deux fois enlève d'abord les écouteurs tu as enlevé les écouteurs non enlève d'abord les écouteurs puisque j'entends ma voix deux fois tu as enlevé oui oui ah maintenant ça va j'ai pas mal écouté est-ce que tu entends bien ma voix oui j'attends moi aussi je t'entends très bien puisque si tu mets les écouteurs comme si il y a un écho je m'entends deux fois et maintenant ça va ah maintenant ça va ça va très bien oui je vais donner la première crée du premier crée du Romain 19 et là ils enlèvent crée du d'abord ça c'est Paul écoutez quel crée du où est cette écriture écoutez il faut reprendre des histoires qu'on t'a dit sur Youtube comment ça va baliverné moi je connais pas Youtube moi moi je m'inscris pas sur Youtube si tu parles avec nous moi je suis nous nous sommes là pour vous aider l'islam c'est du mensonge tout ce qu'on vous enseigne c'est du mensonge on vous dit des histoires on accuse les chrétiens on fait ceci c'est là oh Paul avait dit ceci mais Jésus avait dit c'est là c'est du mensonge mais pourquoi est-ce qu'Allah a parlé de Paul dans le Coran Allah a dit que Paul était un Paul était un messager donne des preuves donne des preuves Allah a parlé de Paul dans le Coran qui oui donne des preuves hier vous avez donné surat yassine vous disiez que non c'est Paul le prophète est-ce que Paul a vécu à l'époque des prophètes Mohamed il a vécu le Paul a vécu à l'époque des prophètes Mohamed est-ce qu'Abraham a vécu autant de prophètes Mohamed votre prophète Mohamed a parlé de Paul il a parlé d'Abraham il a parlé de David il a parlé de tous ces prophètes maintenant Mohamed a aussi parlé de Paul ça c'est dans surat yassine qui a parlé de Paul ou Mohamed Mohamed a parlé de Paul où ça pour donner des preuves pour donner des preuves oui surat yassine surat yassine verset 14 il dit ceci quand nous leur envoyons deux envoyés deux envoyés il est traiteur des menteurs nous les renforçons par un troisième le troisième là c'est qui c'est qui le troisième donne moi le nom de ces trois messagers on dit très bien que c'était des messagers surat yassine 36-14 voilà vous ramassez les versets des courani comme ça en train de promener en train de promener vous ne savez même pas ce que ça veut dire écoutez vous ramassez les versets comme ça le nom de ces trois messagers c'était qui quand vous dites qu'Allah a parlé de Paul où est Paul ici Paul c'est un envoyé de Dieu et ce Paul là c'est un envoyé de Dieu mais le verset qui est envoyé ici surat yassine 14 qui est envoyé ici moi je me suis à poser la question est-ce que Paul là c'est un envoyé de Dieu mais c'est écrit ici c'est Allah qui parle Allah est plus éloquent que n'importe qui chez vous Allah lui-même dit que Paul il est envoyé un messager envoyé vous voyez c'est Allah qui parle ici hein mais vous êtes comment ça c'est votre c'est votre c'est votre écoutez ça c'est ça c'est votre Paul ça c'est votre Allah c'est qui toi tu dis c'est Paul c'est qui c'est pour pas si tu connais pas là qui où est Paul Paul c'est un messager mais Allah dit très bien Allah dit très très bien que Paul est un messager ou bien Allah a menti non vous donnez est-ce que Paul là c'est un messager mais où est-ce que c'est écrit Paul un messager là où est-ce que c'est écrit Paul c'est écrit Paul où est-ce que c'est écrit Paul ah ok ok qui sont les trois messagers donne moi le nom de ces trois messagers c'était qui je vais vous poser la question où est-ce que donne moi le nom avant que vous sortiez dans ces versets là donne moi le nom c'est Paul de qui c'est Paul de qui où est-ce que c'est écrit Paul il n'y a même pas le nom Paul même dans le courant je dis il n'y a même pas le nom Paul même dans les oh ok maintenant donne moi le nom de ces trois messagers il appelait à être à portes de Zézi donne moi le nom de ces trois messagers il appelait à être des apôtres de Zézi mais ne pas messager de Dieu voilà si tu avais dit que Pierre au moins par exemple Pierre lui l'a reçu un ange lui l'a reçu un ange pour aller apprécier au paillet non non attends je vais te donner ce que disent les savants des musulmans ça ce sont vos savants ça ce sont vos savants qui parlent de ça il faut que je puisse bien agrandir ça pour que les gens puissent voir bien ça nous nous sommes des enseignants nous sommes là pour vous enseigner puisque Allah vous a dit que si vous ne comprenez pas les écritures venez chez nous nous les gens du livre nous allons vous enseigner très bien ces histoires ici si vous ne comprenez pas vos écritures c'est que j'en ai le livre qui est d'avoir là c'est que j'en ai le livre qui est dans sa main qui est où non il vous posez la question est-ce que c'est le courant c'est le courant qui est d'avoir oui c'est le courant ici surat yassine 14 ont dit de leur donner l'exemple des gens du livre de la ville c'est écrit là c'est écrit là tu vois nous nous sommes là pour vous enseigner nous avons des tafsir on a des tafsir on a les tafsir al-adim ibn abhi atim ils disent aussi le nom des deux messagers c'était Simon et Jean Simon c'est Simon Pierre Pierre et Jean et le troisième était Paul c'est écrit Paul là-bas on a un autre ça ce sont des tafsir ça c'est Al-Bagawi ça c'est Al-Bagawi le tafsir est Al-Bagawi Al-Bagawi dit ceci que leur nom était Jean et Paul Pierre Paul et là qui les a envoyé qui les a envoyé tu vois qui les a envoyé qui les a envoyé non vous avez arrêté de lire beaucoup les addicts là attends attends on a on a tout tu vois tous les savants ici qui les a envoyé qui les a envoyé qui les a envoyé dans son livre Kassas al-Anbi volume 1 verset 575 il dit que le messager c'était Paul c'est Ibn Qatir qui a dit ça Ibn Qatir a dit ça je vous ai posé c'est que je les a envoyé Ambali a dit ça on a aussi Saïbou Ali a confirmé ça on a Bilmatur qui a confirmé ça ça c'est Djalal Adin Suyuti Suyuti qui a dit ça Askalani Askalani a confirmé ça on a les tafsir de Muttalini Charaz il a confirmé ça Al-Marag il a confirmé ça Ibn Qatir a aussi confirmé ça dans un autre livre Al-Sabouni volume 6 verset 266 tu vois on a tous ces tafsir ils disent que les deux messagers même Kourtoubi ça c'est Ibn Qatoubi Ibn Qatoubi est là il a aussi confirmé que les trois messagers c'était Paul Paul c'était Jean Pierre et Paul on a même Tabarousi Tabarousi il a confirmé ça Askalani a confirmé ça donc tous les tu vois tous ces savants ici tous ces savants les liens sont là on a à peu près 23 23 savants qui confirment je vais poser la question au lieu de au lieu de raconter des histoires au lieu de raconter des histoires on est venu pour chercher des prêves moi je vous ai posé la question qui les a envoyé qui les a envoyé ah ok tu parles très bien tu parles très bien hein qui les a envoyés qui a envoyé pour le prêcher c'était Jésus c'était Jésus c'est pas Jésus c'est pas Jésus la preuve est là tous vos savants c'est pas Jésus maintenant tous ces savants il y a même Alousi Alousi qui a confirmé ça si vous allez lire tout ça on ne va pas quitter ici ouais tu vois arrêtez de lire tout ça là je vous ai posé question qui a envoyé pour la pression nous venons avec des preuves Ibn Khatir Al-Bidaya Wal-Nihaya Al-Bidaya Wal-Nihaya Ibn Khatir volume 2 numéro 119 12 il dit que les trois messagers c'était Paul Paul était parti là maintenant tous ces savants ici tu vois un peu la liste des savants tous les savants ici tous les savants confirment que les trois messagers c'était Jean Pierre et Paul Paul était aussi messager il était aussi là Allah a confirmé ça ce sont vos savants ce sont les gens qui les gens les rois les gens à l'université de Al-Azhar l'université de Al-Azhar on étudie ces gens ici tu vois tout ce livre pour que tu sois gradué pour que tu aies un doctorat à l'université de Al-Azhar tu dois lire tous ces savants expliquer tous ces savants ici et maintenant tous ces savants ils confirment que Paul était un messager de Dieu à toi la parole il faut que tu puisses venir j'aime beaucoup ces messieurs ici Ibn Adjar Askalani ça c'est Askalani au numéro 15 le frère est parti on était en plein débat on était en plein débat mais le frère est parti je ne le vois pas il ne s'affiche plus il a quitté l'écran il a quitté l'écran mais j'ai lui réservé d'autres versets bibliques peut-être il va revenir il faut qu'on puisse l'attendre puisqu'on était juste le mode introductif c'était le mode introductif c'était juste l'introduction que je lui ai chauffé avec ses écritures ici nous l'attendons quelques minutes pour qu'il puisse se connecter donc vous voyez les musulmans ça fait pitié ils ont rejeté tous ces savants ici tous ces gens ici ils confirment que Paul était un apôtre de Jésus Christ et il a prêché la parole sur la 36 verset 14 là ce sont là ce sont de tous les savants ici sur la diacine verset 36 nous continuons à attendre le frère puisqu'on était là pour lui démontrer que Jésus Christ est Dieu et Allah n'est pas Dieu Allah n'a jamais été Dieu j'ai demandé de me donner un seul verset là où Allah est Dieu il est incapable de me donner ça comme ça je continue à l'attendre quelques minutes puisque ce n'est pas bien ce n'est pas judicieux que je continue à parler en son absence comme ça je vais l'appeler au téléphone je vais l'appeler au téléphone pour voir qu'est-ce qui ne va pas avec sa connexion on va voir qu'est-ce qui ne va pas avec sa connexion il faut que il soit bien connecté pour qu'on puisse l'achever complètement puisque Jésus Christ c'est lui le Dieu suprême le Dieu suprême je vais l'appeler au téléphone je vais l'appeler au téléphone vous allez voir comment est-ce que je vais l'appeler il faut que je puisse afficher ça je vais l'appeler devant tout le monde pour qu'on puisse montrer comment est-ce que je suis franc dans ce que nous faisons pour la franchise question de franchise on va partager l'écran avec son WhatsApp là c'est son WhatsApp où est-ce qu'il est il y a le frère est là je vais l'appeler je suis en train d'appeler le frère Aboubakar mais je suis connecté je suis connecté ah mais comment est-ce que je ne te vois pas je suis connecté je vous vois mais vous ne me voyez pas oui je suis connecté je vous vois mais vous ne me voyez pas mais comment ça comment est-ce que vous avez disparu de l'écran je suis connecté le moment que vous êtes en train de composer le numéro je sais à vous regarder mais je ne sais pas comment vous ne me voyez pas essaye de te couper et puis de te reconnecter ok pas de soucis oui oui alors nous allons reconnecter le frère je vois deux commentaires il y a deux commentaires qui sont venus là ce sont il y a deux frères ça c'est Karamoko Karamoko Traoré il est en train bravo frère Aboubacar tu vois les musulmans c'est ce que j'aime chez eux ils aiment s'encourager même dans le mal il dit que c'est le grand roi qui panique comme ça tu vois ça c'est Karamoko qui est en train de parler hallelujah il s'encourage même dans le mal c'est ça il y a un problème avec la connexion il y a un problème avec la connexion du frère maintenant puisque je vois il a promis qu'il va rentrer maintenant qu'est-ce que je veux faire je vais couper la mission et puis relancer ça je vais relancer avec un autre lien avec un autre lien que le Seigneur vous bénisse je non 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 je vois le frère je vois le frère ah oui le frère ah oui frère Aboubacar Aboubacar oui 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 je te vois maintenant tu es de retour ok ok tu es là bon moi je vous ai posé la question je vous ai posé la question les trois messagers là qui les a envoyés qui les a envoyés trois messagers là ah c'était Jésus qui les avait envoyés Jésus il les a envoyés c'est Jésus qui les a envoyés il les a envoyés vers où vers qui ah ok 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 je vais te donner tu vois moi je ne parle pas sous le fait de la passion tout ce que je dis tout ce que je dis je dois être capable de prouver tout ce que je dis avec les écritures c'est ce que nous allons voir où est-ce que Jésus les a envoyés hein tu verras tu vas voir avec moi je vais te donner là où Jésus-Christ les a envoyés j'espère que je ne vais pas donner je te donne là où Jésus les a envoyés c'est la question que tu m'as posé sur A36 sur A36 au verset 14 nous sommes toujours dans le Coran j'aime beaucoup les tafsir hein j'aime beaucoup les tafsir du Coran nous allons partir dans Eben Katir Eben Katir je vais vous mettre pour te montrer ce que les grands savants de l'islam eux-mêmes ont dit ce qu'ils ont déclaré puisque lorsque nous nous parlons on a parlé sous l'autorité des grands savants hein voyez il dit ceci ça c'est Iben Katir tafsir Iben Katir il dit ceci il dit ceci les noms les noms des deux premiers messagers étaient Shamoun et Johanna c'est Simon Simon Pierre et Jean le nom du troisième était Poulos Poulos c'est Paul et la ville où ils étaient envoyés c'est Antioche Antioche là où là où les musulmans les versets là que les musulmans aiment beaucoup que les chrétiens furent appelés pour la première fois les disciples furent appelés pour la première fois chrétiens à Antioche le verset là c'est même dans le Coran Antioche qu'ils qu'ils les ont envoyés ils furent envoyés à Antioche moi j'aimerais ici là dans ta bsir qui les a envoyés ici qui les a envoyés c'est Dieu qui les a envoyés à Antioche c'est quel Dieu c'est quel Dieu c'est quel Dieu c'est quel Dieu qui les a envoyés à Antioche c'est Jésus c'est Jésus vous êtes suivi oui oui vous êtes suivi tu vois cette histoire ici oui je suis sûr bon je suis sûr vous êtes suivi oh ben tu as posé la question combien de fois attends 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 je te donne un autre verset du Coran pour te pour te prouver que c'est Jésus qui a envoyé ses disciples là nous sommes attends écoutez tu sais moi surat 61 surat 61 au verset 14 surat Asaf surat Asaf au verset 14 tu vois tu vois comment est-ce que nous nous parlons nous nous parlons avec des écritures des preuves à l'appui ça c'est sur Tafsir Kourtoubi ça c'est Kourtoubi qui est en train de parler on va voir c'est Jésus qui a envoyé ses disciples tu vois un peu ça c'est le Christ le Christ qui a envoyé ses disciples attends je vais mettre ça pour les gens qui ne connaissent pas l'arabe puisque moi je suis aramein faut mettre un arabe où c'est écrit à celui-là attends ne t'en fais pas mon frère ne t'en fais pas ne t'en fais pas ça c'est Kourtoubi qui dit ceci c'est Jésus c'est Jésus qui les a envoyés parmi les disciples et les partisans il y avait Pierre et Paul à Rome ils sont partis à Rome André il est parti au pays où les gens mangeaient des gens il y a eu Thomas il y a eu Thomas Thomas il est parti à Babylone ça c'est pour tous Philippe ça c'est pas l'enquête ça c'est pas l'enquête en Afrique ça c'est Louis Philippe Philippe est parti en Tunisie en Afrique Jacques à Jérusalem en Arabie Saoudite Jude est parti en Alexandrie tu vois la mission il est parti il est parti là c'est le roi le roi stop vous avez mélangé vous avez mélangé la mission vous avez mélangé la mission parce que vous avez mélangé la mission ça c'est Kourtoubi le grand savant de l'Islam et il explique vous avez mélangé la mission ça c'est le Coran sur surat Asaf verset 14 sur Kourtoubi Kourtoubi ça c'est Kourtoubi Imam Kourtoubi c'est un grand imam un grand imam de l'Islam il parle c'est Jésus qui a envoyé ça c'est Jésus qui a envoyé ses messagers tu vois un peu c'est quel chapitre c'est quel chapitre c'est quel chapitre de Coran 61 61 14 surat ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir avec chapitre 36 écoutez écoutez non non ça n'a rien à voir avec chapitre 36 ah donc tu dis que le Coran n'est pas non je vous pose la question dans la Bible il y a des morts où Jésus envoyait des apôtres et puis il y a des morts où Dieu envoyait des apôtres je vais vous vous enseigner si vous ne connaissez pas je vais vous enseigner écoutez l'ordre c'est Jésus qui a envoyé ses disciples il les a envoyés surat 61 verset 14 il n'y a pas les surat 36 il n'y a pas les surat avec la Bible maintenant je vais te faire avaler d'abord ce qui est écrit dans ton propre Coran puisque je connais le Coran plus que vous tous je connais cette histoire ici la langue ici moi je connais le Ramin maintenant c'est le Ramin qui m'aide même à comprendre la langue arabe je n'aime pas parler la langue arabe j'aime la Ramin tu vois puisque l'arabe vient de la Ramin tu vois maintenant Jésus si on vous laisse comme ça vous allez parler parler pour ne rien dire bon attends d'abord je vais commencer votre enseignement pour le moment et j'aimerais que vous prenez acte 11 verset 25 à 26 d'abord verset l'histoire des courants d'abord on va commencer l'enseignement oui tu peux lire voilà tu peux lire oui oui mon frère tu vas quitter l'islam si tu causes avec moi je vais te faire quitter de l'islam puisqu'il n'y a rien dans l'islam nous sommes dans le livre des actes actes des apôtres au chapitre 11 c'est là où on dit c'est Antioche que les chrétiens furent appelés pour la première fois chrétiens c'est Antioche où les disciples furent appelés pour la première fois chrétiens oui je t'attends là je vais te donner un bon enseignement là oui tu peux lire acte chapitre 11 c'est 25 ok 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 bon ça va Barnabas est rendu ensuite à terre pour chercher Saoul et ayant trouvé il l'a mené en chios pendant tout oui descendez oui il y pendant toute une année il s'est réuni aux assemblées des églises de enseigner beaucoup de personnes et c'est oui ces filles en chios que oui descendez oui pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens oui je vous pose la question est-ce qu'à cette époque là Jésus Jésus existait oui mais Jésus existe toujours est-ce qu'il est mort Jésus n'hésitait pas Jésus n'hésitait pas Jésus n'hésitait pas où est Jésus Jésus n'hésitait pas il était mort il était mort la première fois les deux apôtrophies appelaient les chrétiens ça c'était à l'an 49 tu connaissais pas l'histoire de ces choses là c'était à l'an 49 où était Jésus il était où il est mort à ce moment vous savez lui mieux t'en croire ça c'était ça c'était à l'an 49 ça là c'était à l'an 49 Jésus n'existait pas il était où il était mort selon vous mon frère si tu ne connais pas la parole de Dieu va faire l'agriculture ne parle pas moi je vous ai posé la question prouvez-moi que Jésus était là prouvez-moi que Jésus était là et puis encore on peut aller en 10 aussi tu as dit Jésus n'était pas là Jésus n'était pas là il était mort écoutez les musulmans voyez-vous c'est des produits comme ça que vous produisez des gens comme ça mais selon vous il était mort mais Jésus n'existait pas selon vous il était mort Jésus était ici il était où il était ici vous partez où encore mais tu as posé la question je dois écoutez je dois t'enseigner en t'enseignant toi j'enseigne le reste de tous les musulmans qui me suivent non vous partez vous partez où Mathieu 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 là-bas c'est Jésus qui parle Jésus dit ceci voici je suis avec vous tous tous les jours tous les jours je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde même à un Dieu il est là oui oui il est là non même aujourd'hui il est là même aujourd'hui il est là 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 où où il est ici ici où je suis il est là il dit ceci il est là Mathieu Mathieu au chapitre 28 je n'exisais pas ça c'est à l'an 49 verset 20 il dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ça c'était quoi c'est quand après il est ressuscité n'est-ce pas quand après il est ressuscité il est venu je suis avec vous jusqu'à la fin du monde mais le moment qu'il est en train de parler là oui le moment qu'il est en train de parler là il était ressuscité ou pas il était ressuscité à la mort ou pas mais oui mais bien sûr il était ressuscité non oui il était ressuscité voilà quand il était ressuscité maintenant il est parti en haut selon vous il est parti en haut maintenant il n'est plus dans ce monde c'est après maintenant quand Dieu a envoyé l'ange quand Dieu a envoyé l'ange vers Pierre pour aller annoncer la parole au païen ça c'est l'ordre de Dieu lui-même ça c'est l'ordre de Dieu lui-même donc c'est pas Jésus qui les a envoyés écoutez il faut pas tu as dit que Jésus n'était pas là il n'existait pas il faut donner la culture que Jésus n'existait pas Jésus était déjà il était mort selon vous Jésus dit je suis avec vous tout le jour n'est-ce pas mais c'est cet langage là que vous n'avez pas compris c'est cet langage là que vous n'avez pas compris un prophète ne m'est pas Jésus dit je suis avec vous un prophète ne m'est pas avec nous tous les jours Abraham est avec nous tous les jours un prophète ne m'est pas il est avec nous tous les jours écoutez c'est à nous même qui vit tu as dit un prophète ne m'est pas un prophète ne m'est pas donne moi l'écriture c'est écrit ou mais c'est le roi un prophète de Dieu ne m'est pas si un prophète ne m'est pas c'est que la religion est mort je dis si un prophète est mort c'est que la religion de Dieu est mort mais donne l'écriture voilà il nous faut que la religion existe là c'est que le prophète n'est pas mort on est l'écriture qui dit un prophète ne meurt pas aujourd'hui si vous êtes morts aujourd'hui si vous êtes morts personne personne ne peut entendre de vous si ce n'est pas vos enfants qui vont parler de vous ça vous êtes morts nous un prophète ne meurt pas il a laissé une religion une religion toujours on l'appelle son nom toujours vous ne dites pas vous ne dites pas vous faites le miracle au nom de ça exhauste non ça veut dire qu'il n'est pas mort comment on peut exaucer la prière au nom de une personne qui vous adresse à lui si tu me pose une question d'après la vie je vais te répondre j'ai toutes les réponses maintenant moi je te demande de me dire d'après votre islam là-bas tu dis que muhammad n'est pas mort donne la preuve que muhammad n'est pas mort est-ce que vous comprenez selon langage prophétique non non je ne veux pas dire le prophète n'est pas mort et tu n'as pas tiré voilà ok ok maintenant tu as posé beaucoup de questions je dois te poser aussi des questions mais avant de te poser la question que j'ai je vais te donner un autre verset ça c'est dans le livre d'apocalypse apocalypse au chapitre 20 puisque nous nous prêchons de la genèse à l'apocalypse nous allons voir ce que jésus-christ lui-même a dit dans l'apocalypse au chapitre 21 au verset 7 puisque au verset nous sommes dans l'apocalypse chapitre 21 au verset on commence à partir du verset 6 et 7 on dit ceci et il me dit c'est fait je suis l'alpha et l'oméga c'est jésus qui parle le commencement et la fin à celui qui est soif je donnerai de la source de la vie gratuitement et jésus dit ceci celui qui vaincra héritera ces choses je serai son dieu et il sera mon fils jésus dit je serai son dieu tu vois c'est pour cela que nous disons que jésus est notre dieu aïe 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 mon frère est parti il a encore quitté il a quitté il a quitté hallelujah il a un problème de connexion il a un problème de connexion attendez je vais le rappeler comme je l'avais fait je le rappelais je le rappelle je suis en train de rappeler mon frère il ne le prend pas je le rappelle vous voyez tous je suis en train de rappeler le frère Aboubakar l'appareil est en train de sonner mais il ne le prend pas il ne se connecte pas il y a un problème avec son téléphone oui je l'ai rappelé par deux fois mais il ne le prend pas il ne le prend pas ah ouais il a raccroché son téléphone je dis quoi il y a un problème de connexion mais on ne peut plus continuer comme ça ça c'était juste un petit exercice que j'ai donné à mon frère donc Jésus-Christ est Dieu et il est venu chez nous sous forme humaine sous plusieurs formes Dieu peut prendre n'importe quelle forme et s'il veut alors ça c'était les gens qui veulent nous contacter et débattre avec nous notre numéro est là contactez-nous on va débattre en tout cas nous sommes toujours à l'écoute nous sommes en ligne contactez-nous à n'importe quelle heure pour organiser un autre débat pour enseigner les musulmans des choses qu'ils ne connaissent pas alors comme le frère n'est pas là c'est juste que je puisse arrêter pour que je ne puisse pas dire des choses derrière lui s'il n'est pas là il ne faut pas dire que je n'étais pas là lorsque tu as dit ceci et cela puisque vous voyez que j'ai essayé de le rappeler deux fois que le Seigneur vous bénisse Shalom au nom de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ Sous-titrage ST' 501